C'est une habitude de la turistique. Comment avez-vous trouvé l'équipe tomolaise cet après-midi ? En fait, on a préparé notre match comme tous les matchs. On a une équipe adversaire, une grande équipe, des éléments d'expérience. Mais nous, malgré les blessures, malgré la fatigue et tout, donc on a donné à fond la victoire. Et vraiment, on mérite d'être dans le podium et on mérite même plus. Mais ce n'est pas grave. Cette fois-ci, on prend la troisième place, mais la prochaine, ce sera pour nous, la Coupe. La Tunisie aujourd'hui part au podium de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de jeu des équipes présentes à cette compétition, de l'organisation, même de la compétition en elle-même ? En fait, toutes les équipes, elles ont bien progressé. Je vois que le niveau africain, il a bien progressé. Voilà, on commence à être plus proche que le niveau européen. L'organisation de cette canne, elle était parfaite, vraiment sans défaut. Ben Amon, Mouez, aujourd'hui la Tunisie termine troisième. Vos lames, lors de la défaite, vous avez peut-être passé à côté de la qualification, mais aujourd'hui, ça doit être des lames de choix que vous devez couler. Oui, oui. Dans le début final, on a passé de la qualification. On a failli, dans les vingt dernières secondes, éliminer l'ombra d'âme. Avec un groupe de jeunes, avec une moyenne d'âge de matériel noir presque 22 ans. Malgré tout, malgré les blessures, on a laissé des joueuses en Tunisie. On a laissé presque 8, où elles sont des puissantes absentes à cause du Covid et à cause d'autres blessures. Il y a aussi la crise sanitaire et la débile qui ont enfermé les frontières. Donc, du coup, on n'a pas pu récupérer d'autres joueuses. Mais, en fin de camp, on est troisième. C'est une fierté pour nous. On méritait mieux, mais voilà, on est trop content de cette troisième place. Et surtout, de la qualification en championing qui va progresser. Surtout avec des jeunes joueuses et le retour des BDC. Quand on va être la prochaine finale, peut-être qu'on va jouer la finale, on ne va pas remonter la tournée. Coach, comment vous avez trouvé la prestation de l'équipe congolaise cet après-midi, sachant qu'elle a fait redouter l'Angola, le Cameroun et le Sénégal. Comment l'avez-vous trouvé cet après-midi ? C'est une très bonne équipe, l'équipe congolaise. Ils ont de très bons éléments. Mais, tu sais, avec seulement trois mois de préparation avec ma fille Saint-Lyden, je les ai vus dans ce dernier match. Donc, je crois que physiquement, ils ont lâché. Donc, du coup, nous, on a fait plus de rotation que de l'autre. Donc, voilà, on les a étudiés. Il y a les trois banques joueuses qu'on a bien étudiées. Et voilà, mais c'est une très bonne équipe d'avenir et pour le Cameroun. Et tant mieux qu'on est au Mondial avec le Cameroun, l'Angola et le Cameroun. Sinon, ça va être la gamme prochaine. Le niveau est très proche. C'est la première gamme des demi-finales. L'Angola, il y a presque 10 ans que le demi-final gagne plus que 10 points. Cette demi-finales a gagné après prolongation. Le Cameroun a gagné le Congo par un point. Ça a été trop serré. Et voilà, ça représente que le niveau a bien dissipé. Justement, pour terminer, vous partez du Cameroun. Un mot sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. Les gens sont trop accueillants. L'organisation est parfaite. Vraiment, on était surpris de l'organisation. L'hôtel est correct. Il y a aussi le transport et les temps actuels. Aussi, la salle était parfaite. On était surpris de l'accueil surtout chaleureux de tout le Cameroun. Et voilà, j'espère qu'on fait le mot d'Afrique du Cameroun. Merci. Merci.